Salut tout le monde, ici Smag7 et on se retrouve aujourd'hui sur mon bureau pour un nouveau tutoriel concernant les shaders et je vais vous montrer comment installer des shaders sur la version 1.7.10 de Minecraft. Pour cela, vous aurez besoin de divers fichiers et dossiers à télécharger dans la description pour faire fonctionner les shaders. Attention, vous passerez souvent par des liens AdFly. Pour cela, vous devrez patienter 5 secondes et cliquer sur passer l'annonce en haut à droite. Vous allez tout d'abord télécharger Minecraft Forge pour la version 1.7.10. Vous pouvez télécharger la version recommandée qui est la version la plus stable en cliquant sur Installer, ici, ou la toute dernière version en cliquant ici, ou un peu plus en bas dans la page, ici. Si la version actuelle ne marche pas, vous pouvez bien sûr prendre la version recommandée. Pour ma part, je prendrai la version actuelle. Une fois avoir cliqué sur Installer, vous pouvez être confronté à ce genre de problème. Il suffit tout simplement de faire rester sur cette page et de rafraîchir la page. Faire actualiser. Et vous n'aurez plus qu'à patienter 5 secondes sur ce lien AdFly et cliquer sur passer l'annonce. Un fichier se lance dans votre téléchargement. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Vous aurez évidemment besoin de shaders mode core qui est le mode shaders de Minecraft. Si celui-ci n'est pas à jour, je vous mettrai un second lien qui vous redirigera vers la page officielle de shaders mode pour avoir la toute dernière version si celle-ci est mise à jour. Il vous suffira de chercher for minecraft 1.7.10 et de chercher les liens de téléchargement. Si vous n'avez pas de shaders, je vous propose shaders pack qui contient 88 shaders. Ce sera amplement suffisant et vous aurez, je pense, le shader que vous souhaitez. Je vous conseille fortement de télécharger Optifine car il résout les problèmes de coupure dans l'animation de l'eau de 15 blocs sur 15 blocs il me semble, ce qui n'est pas très très beau je dois dire. Et bien sûr augmente la fluidité de Minecraft. Vous pouvez télécharger la version standard, ultra ou light. Pour ma part, je téléchargerai la standard. Vous serez redirigé vers cette page-là, vous n'aurez plus que de cliquer sur Download Optifine 1.7.10 et faire enregistrer le fichier. Dans ce tuto, j'utiliserai exclusivement le launcher premium de Minecraft. C'est pour cela que pour les versions crack, je recommande de télécharger le Kynet launcher disponible pour Windows et pour Mac car il ressemble énormément au launcher premium et du coup il sera plus simple pour les versions crack de suivre le tuto. Pour ceux qui n'auraient pas de temps de suivre le tuto, faire les étapes ou autres raisons, je mettrai le point Minecraft déjà configuré avec tous les shaders, les shaders pack dans la description. Il vous faudra évidemment un logiciel d'extraction pour ouvrir certains fichiers. C'est pour cela que je vous recommande de télécharger WinRAR si vous n'avez pas de logiciel d'extraction. Vous n'avez qu'à cliquer sur télécharger ici, ici, puis patienter quelques secondes pour que le téléchargement se lance. Une fois que vous avez tous les fichiers, nous pouvons commencer l'installation. Démarrez votre Minecraft, qu'il soit Pronium ou Crack, cliquez sur New Profile, dans Profile Name, je vous conseille de mettre 1.7.10. De toute façon, ça va être un profil temporaire, donc pas la peine de s'attarder dessus. Dans Use Version, cliquez sur Relays 1.7.10 ou la Test Version, qui est la dernière version, mais je vous conseille 1.7.10 au cas où il y a une version supérieure. Et cliquez sur Save Profile. Dans Profile, sélectionnez la version que vous venez de créer et cliquez sur Play. Après le téléchargement et l'installation de la version 1.7.10, votre Minecraft s'ouvre. Vous n'avez plus qu'à le quitter. Puis, lancez Forge 1.7.10 Installer. Plusieurs manières d'ouverture s'offrent à vous. Il suffit de double-cliquer dessus et, en toute logique, cette fenêtre devrait apparaître. Si elle n'apparaît pas, il faut faire clic droit sur le fichier, ouvrir avec, Java. Ou, clic droit, propriété, s'ouvre avec, modifier, Java. OK, appliquer, OK. Une fois Forge démarré, vérifiez bien que Install Client est coché et que le chemin d'accès actuel mène bien à votre point Minecraft. Logiquement, si vous ne l'avez pas changé, ou si vous ne souvenez pas avoir changé votre point Minecraft d'emplacement, il devrait se trouver à celui qui s'affiche ici. Si vous l'avez changé, il vous suffit simplement de cliquer ici et d'aller chercher le point Minecraft. Une fois que tout est bon, cliquez sur OK. Une fenêtre de téléchargement apparaît. Si le téléchargement s'est bien passé, une fenêtre de succès doit apparaître. Cliquez sur OK. Démarrez votre Minecraft. Et dans Profil, vous pouvez apercevoir un nouveau profil nommé Forge. Il se peut que votre Minecraft réagisse comme ceci. Vous aurez tout simplement à vous reconnecter ou à cliquer sur Play. Je vous conseille fortement de renommer ce profil car il se peut que vous ayez plusieurs Forges. Pour ce faire, cliquez sur Edit Profile. Dans Profile Name, renommez-le en par exemple 1.7.10 Forge. Et petit conseil pour augmenter la puissance de Minecraft, cochez Exécuter. Ça exécutera tout simplement Minecraft avec la dernière version de Java d'après ce que j'ai pu comprendre. Et si vous avez un PC assez puissant, au-delà de 4Go de RAM, vous pouvez cocher JVM Arguments. Cela permet de changer la RAM à louer à Minecraft. Par exemple, si vous avez un PC de 4Go de RAM, il y en a déjà 1Go à utiliser pour Windows d'après ce que j'ai dit. 1 ou 2Go utilisés pour les autres applications, on va dire à peu près 1Go. Parce qu'il n'est pas recommandé d'ouvrir de grosses applications en arrière-plan. 1Go qu'on doit laisser de libre pour l'ordinateur, sinon vous risquez de saturer en mémoire vive. Ou plutôt en RAM. Et 1Go à louer à Minecraft. Donc par défaut, il y a déjà 1Go. Donc je vous conseille de ne pas y toucher avec un PC de 4Go. Par contre, si vous avez un PC au-delà de 4Go, par exemple 8Go, 16Go, 32Go, il vous suffit de faire le même calcul et de mettre la RAM que vous voulez. Moi par exemple, j'ai 8Go, donc je peux largement mettre 4Go de RAM. Car je n'ai aucune autre application ouverte en arrière-plan qui pourrait prendre beaucoup de ressources. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Save Profile. Sélectionnez-la dans Profile et cliquez sur Play. Après avoir démarré Minecraft, vous pouvez voir que bon nombre d'informations ont été ajoutées. Ainsi qu'un onglet Mod. C'est ici qu'apparaîtront les mods. Vous pouvez maintenant quitter Minecraft. Et nous allons nous rendre dans le dossier .Minecraft. Pour ce faire, vous allez maintenir la touche Windows plus R. Marquer %AppData% et appuyer sur OK. Si vous n'avez pas changé le .Minecraft d'emplacement, comme je le disais tout à l'heure, il devrait se trouver ici. Tout en haut ou tout en bas. Cela dépend de votre manière de trier vos dossiers sur votre ordinateur. Allez dans .Minecraft. Dans le dossier Mod, s'il n'existe pas, créez-le, mais logiquement il devrait être là. Ouvrez le dossier Mod, puis glissez Shiders Mod à l'intérieur. Et si vous avez été chargé Optifine, mettez-le aussi. Une fois cela fait, fermez la fenêtre. Démarrez Minecraft. Lancez-le toujours sur le profil Forge. Une fois votre Minecraft lancé, vous pouvez constater que dans l'onglet Mod, il y a l'ajout de Optifine. Mais pas de Shiders Mod Core. Tout simplement parce qu'il n'a jamais apparu dans les Forges pour une raison quelconque. Mais il est bien ici. Vous pouvez aller dans Options et vous voyez l'ajout de l'onglet Shiders. En cliquant dessus, il n'y a pas de Shiders car on ne l'a pas encore installé. Mais cela indique bien que le Shiders Mod Core a été installé. Quittez à nouveau votre Minecraft. Rendez-vous dans le dossier .minecraft. Et ouvrez le dossier Shiders Pack qui vient de se créer. Une fois le dossier Shiders Pack ouvert, vous pouvez glisser vos propres shaders si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ouvrez le dossier Shiders Pack.zip avec votre logiciel d'extraction. Puis glissez les Shiders Pack qui vous intéressent. Ou alors faites comme moi, glissez-les tous à l'intérieur. Pour ce faire, vous pouvez faire le raccourci clavier. Ctrl A pour tout prendre. Puis maintenez et glissez-les dans le dossier Shiders Pack. Ou tout simplement surlignez tout ce qui vous intéresse. Ou carrément tout. Et glissez-les dans le Shiders Pack. Une fois cela fait, fermez la fenêtre et démarrez Minecraft. Toujours sur le profil Forge. Une fois votre Minecraft lancé, vous n'avez plus qu'à créer ou connecter à une partie solo multijoueur. Peu importe. Allez dans Options, Shiders. Puis sélectionnez le Shiders souhaité. Attention si vous avez un PC peu puissant ou pas assez puissant pour faire tourner les Shiders. Ou si vous ne le savez pas, commencez par des Shiders en Light ou en Medium. C'est des Shiders les plus bas pour commencer au cas où votre PC ne soit pas assez puissant. Puis allez petit à petit vers les Shiders les plus hauts. Pour ceux qui ont un PC vraiment assez puissant et qui voudraient savoir quel est, du moins de mon point de vue, le meilleur Shider. Je vous conseille d'utiliser Seuss version 0.10 Ultra Motion Blur. Motion Blur ou Ultra tout court. Motion Blur, c'est juste un effet quand on tourne la tête, ça fait flouter. Vous n'avez plus qu'à faire Dawn, terminer et reprendre la partie. Et voilà, vos Shiders sont lancés. Alors il se peut que vous vous disez c'est quoi ces ombres un peu dégueulasses, si je peux me permettre, qui se déplacent comme ça. C'est tout simplement les ombres des nuages. Donc c'est vraiment pas très beau, ça n'a pas été corrigé ou je ne sais pas si ça doit être normal ou quoi. Donc pour enlever ça, il suffit simplement d'aller dans Options, Shider et de mettre Clue Shadow sur Off. Et voilà, ça désactive tout simplement les ombres des nuages. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et que vous aura plu. Sur ce, on se dit à plus pour d'autres vidéos, que ce soit tuto ou gameplay. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501